Musique Nous ne sommes ni à une célébration, encore moins un anniversaire de mariage. Mais l'expression de cette joie découlant du visage du couple Ménier, présentant joyeusement leur portrait, est le don traduisant la reconnaissance d'un fils spirituel en la personne du pasteur Mian Jean-Claude qui a décidé de rendre grâce à Dieu et d'être reconnaissant avec les Méniers, ses parents spirituels, pour leur apport et soutien significatif dans sa carrière académique et professionnelle. D'enseignant au lycée qu'il était, aujourd'hui c'est un docteur et enseignant-chercheur à l'université. Une promotion riche en instructions qui est le fruit de l'exhaustion des prières élevées à Dieu et la récompense du travail dû. Alors, ce samedi 10 février au centre de Macquarie, le couple Mian, accompagné des dirigeants de la zone, ont décidé de remercier le Seigneur pour cette promotion à travers une cérémonie d'action de grâce, en invitant spécialement le couple Ménier et quelques-uns de leurs collaborateurs. Cette rencontre était une rencontre d'action de grâce pour remercier le Seigneur de ce qu'il a fait pour nous en tant que couple. En effet, lors du dernier recrutement des enseignants-chercheurs, j'ai été recruté en tant qu'enseignant-chercheur à l'université de l'Université Konkoulibali de Kourougo. Il était donc nécessaire pour nous, en tant que couple, d'organiser cette journée d'action de grâce pour dire merci à Dieu de ce qu'il a permis que nous soyons enseignants-chercheurs. C'est Dieu qui a ouvert cette porte-là. Il ne fallait pas être un insensé. C'est ce qui nous a motivés à gagner cette rencontre d'action de grâce. Et nous avons invité le couple Ménier et bien entendu le secrétariat du couple Ménier qui sont venus pour qu'ensemble nous disons merci à Dieu. Merci à Dieu parce que le patient Ménier et sa femme nous ont vraiment aidés à atteindre ce niveau-là. C'est sur le conseil que nous avons poursuivi les études et sur le conseil que nous avons continué. Et ce n'est pas les prières qu'ils ont élevées à Dieu que nous avons été recrutés. Ayant intégré la CMCI en 2002, bien Jean-Claude a débuté sa carrière professionnelle en tant qu'enseignant des sciences naturelles au collège d'Aboisson en 2006 avec une licence comme diplôme. A travers les enseignements qu'il a reçus personnellement du pasteur Ménier sur la consécration, il a compris que Dieu se sert d'un homme et ce qu'il a pour faire avancer son œuvre. Alors, travailler pour avoir davantage de diplômes contribuerait à faire prospérer l'évangile. A cela s'ajoute l'impact significatif du ministère rendu par le pasteur Colette Ménier, appelé affectueusement Maman Colette, qui après une veille en 2010, s'appuyant sur l'épouse du pasteur Mian qui avait déjà le doctorat en médecine, lui a demandé et même exigé de poursuivre les études jusqu'au doctorat. C'est ainsi que le pasteur Jean-Claude Mian va reprendre les études en 2012 avec le soutien de son épouse, continuant de jouer correctement son rôle de père de famille, de prendre soin des seins de Macquarie en tant que berger principal de cette zone et de servir fidèlement Dieu aux côtés du couple Ménier. Le 29 octobre 2022, après plusieurs années de défis, le pasteur Mian obtient son doctorat en physiologie animale, phytothérapie et pharmacologie. Et en janvier 2024, à l'issue des recrutements, il est engagé comme enseignant-chercheur à l'université de Corogo. Et si le Seigneur Jésus a été célébré ce samedi à travers un riche programme, marqué par des témoignages, une belle ambiance musicale, les dons offerts par le couple Mian et les seins de Macquarie aux Méniers, leurs enfants et quelques-uns de leurs collaborateurs, témoignant ainsi de la reconnaissance qui leur due. Ce fut aussi l'occasion pour le premier responsable de la zone et les dirigeants de Macquarie de renouveler leur consécration au Seigneur et au leader national de la CMCI Côte d'Ivoire, qui en quelques mois est revenu sur la doctrine et les enjeux de la consécration, la définissant comme l'acte immédiat que doivent poser tous ceux qui ont décidé de se mettre à part à travers la sanctification et qui veulent servir Dieu. Ainsi, la consécration se fait principalement à deux niveaux, à savoir la consécration à Dieu et la consécration à l'Évangile. Après ce riche court renseignement, les dirigeants de Macquarie-Trècheville, qui ont la responsabilité d'emmener la zone à 3000 disciples d'ici fin 2024, selon l'objectif annuel présenté au cours de cette cérémonie, ont été recommandés à Dieu par le leader à travers des prières prophétiques, de supplications et de bénédictions. La cérémonie s'est achevée autour d'un copieux repas varié permettant aux participants de communier dans une belle ambiance fraternelle. La fête a été super, c'était vraiment, en fait ça a dépassé nos attentes. C'était une très belle fête, les frères sont venus nombreux, nous nous sommes réjouis devant le Seigneur. Notre ancien, le dirigeant de la zone Mia, a été promu enseignant-chercheur à l'université de Korogo. C'était un événement qu'on ne pouvait pas laisser comme ça et passer dessus. Et nous avons eu l'honneur de recevoir le couple Meunier, une forte délégation. Vraiment le passé Meunier nous a bénis, son intervention nous a encore galvanisé pour nous consacrer encore davantage au Seigneur, pour encore faire du progrès. Et nous nous sommes consacrés à lui, nous avons décidé de travailler, oeuvrer, pour que l'œuvre puisse réussir ici, dans la zone de Macro-Etrecheville. J'ai trouvé la cérémonie dans l'ensemble très belle et l'intervention du pasteur Meunier vraiment nous a galvanisé à pouvoir bien travailler encore dans ce que nous avons déjà commencé à faire. Avec un tel message, ça me pousse encore à travailler davantage pour que le royaume de Dieu avance. Le parcours du pasteur Meunier nous enseigne que la formation des disciples, lorsqu'elle est bien pratiquée, permet aux disciples de posséder toutes ses bénédictions prévues par Dieu. Et l'entrée du docteur Meunier dans le corps des enseignants-chercheurs, tout comme son épouse, docteur Fonta Meunier, spécialisée en gynécologie, permettra à une catégorie de personnes de connaître le Sauveur Jésus-Christ. De toute évidence, les diplômes servent à l'expansion de l'Évangile.